La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La manchette des journaux paru ce mercredi 15 novembre 2023. Rémi Quotidion nous apprend à sa première page que le Sénégal est à l'heure de la résilience verte concernant l'adaptation du budget aux urgences climatiques. Tout projet de plus de 500 millions de francs CFA sera désormais soumis à une analyse environnementale avant son intégration dans le programme d'investissement prioritaire Renseignes Rémi Quotidion. Et pour les nouvelles infrastructures, le président dote Kédougou selon le soleil, réhabitation de Mako, Kédougou, Saraya, Moussala, route longue de 136 kilomètres. Au même moment, le quotidien nous parle des cadeaux d'adieu, toujours sur la tournée économique du président Makissa, la Kédougou, qui est axée principalement sur le désenclavement et l'accès à l'électricité en hausse. Pendant ce temps, les avocats d'Ousmane Sonko servent une citation directe au directeur général des élections dans Yor-Yorbi. Sonko sert une citation directe à Tien-de-Fal, conclut les échos qui pointent là le refus du patron de la DGE de remettre les fiches de parrainage au maire de Ziegenchor. Et dans l'enquête, le front de l'opposition est contre les dérives du régime actuel à la recherche du temps perdu. Ben non, sur une mauvaise pente, selon la tribune, la rébellion s'intensifie contre Amadou Bar, renseigne ce journal. Amadou, des hauts et des bas, selon Walfu Quotidion, qui parle d'attaque contre le candidat de Beno, où on est d'Étifal, s'interroge 24 heures. Eh bien, le candidat d'Étifal 2024 boucle ses parrainages. Pour l'info d'Étifal, en roue libre et précise, je cite, nous en sommes à un minimum de 126 463 parrain. L'objectif a été dépassé à plus de 116%. J'ai donc décidé de céder la place aux autres opposants et ne pas faire comme le régime. Fin de citation. Busby, le jour, accorde un entretien à Gakou sur la Sénat, le report, le fit, Yehui, Sunko, entre autres. Pendant ce temps, le témoin parle de Onta Babakargom, reine de Casamance, accueillie chaleureusement à Ziegenchor. Et pour Sud Quotidion, l'université Chir Ante Diop de Dakar est passée du Temple du Savoir au désordre indescriptible. Résurgence de la traite négrière dans la paix. Plus de 100 pêcheurs réduits en esclavage dans l'As. Réumé Quotidion revient sur Cher Armé Tidjanden, lauréat du prix du futuriste 4.0 d'Afri-Tech. Une référence dans le domaine de l'énergie renouvelable au Sénégal. Et pour Stade, Niachate Koulibaly, nouvelle assurance pour la défense centrale des Lyons. Réumé Quotidion Sport parle du mondial U17. Les Lyon-Saux survolent la Pologne et se qualifient pour les huitièmes de finale. Et c'est une langue pour terminer, évoque la face cachée de sites populaires, phénoménales, provocateurs. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.